Le premier rachis de la paracha nous explique la juxtaposition entre paracha Tchelachlecha et la fin de la paracha de Béalotra. A la fin de la paracha de Béalotra, on voit un événement qui est jusqu'à aujourd'hui quelque chose qu'on ne peut pas oublier. C'est Myriam qui parle de son frère Moshe à son frère Aaron. De quoi parle Myriam ? Objectivement de la vie privée de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu est séparé de sa femme et Myriam ne comprend pas son comportement jusqu'à relativiser en disant qu'elle aussi et son frère Aaron aussi sont des prophètes et pourtant ils ont une vie tout à fait normale. Elle est lépreuse. Paracha suivante, c'est paracha Tchelachlecha, envoie pour toi. Pourquoi Moshe Rabbeinu prend la décision de son propre chef d'envoyer des explorateurs à la demande d'Ebné Israël pour aller au devant de la couquette en essayant de déterminer quelle était la nature de la terre d'Israël, de ses habitants, de ses constructions, etc. Et Rachid nous dit pourquoi ces deux morceaux-là sont juxtaposés alors que dans le temps, ils n'ont pas eu lieu au même moment. Rachid nous dit Pourquoi la Torah a jugé bon de mettre côte à côte la paracha des Meraglim à la paracha de Myriam ? Parce qu'elle a été frappée à l'Izke Diba. Je traduis littéralement Iske, aux occupations, aux faits d'Iba d'avoir parlé. Chez Dibra Béachia, qu'elle a parlé envers son frère, ou Rechaïmalalou, et c'est Rechaïm là, ces gens méchants, ces Meraglim là, ces explorateurs, Raou, ils ont vu, Velo Lacrou Moussar, et n'ont pas tiré un enseignement de ça. Donc quel est le lien entre la fin de Béalotra et Tchelach ? C'est Otsaad Diba, parler du mal. Qu'est-ce que c'est Diba ? En vérité, c'est pas parler du mal. Rachid plus loin, dans le chapitre 14, va expliquer que Diba, ça veut dire faire parler. C'est-à-dire, une discussion, je parle quelque chose qui va provoquer que l'autre s'intéresse à ce que je dis et parle. C'est pas obligatoirement négatif. Diba, ça peut être pris comme positif ou comme négatif. C'est simplement parler quelque chose qui entraîne une discussion. Donc selon ça, je comprends pas Rachid. Rachid, il est au-dessus Diba, elle a parlé des choses. Diba, c'est des paroles. On aurait dû nous dire Dibra Lachonara, elle a parlé du Lachonara. Pourquoi on reste flou en disant Otsaad Diba ? Pourquoi dans l'histoire des Méraglims, on dit Otsaad Diba ? Ils ont simplement parlé. On sait pas bien, mal. Finalement, ils ont dit que des choses objectives. On verra, Ben Ezra Tachem, demain, dans notre prochain poste, quel est l'enseignement de ce mot Diba ? Simplement parler. Je vous souhaite une bonne journée et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada